Alors quand on réécrit un texte à partir d'un autre texte, qu'on a un support, comme on va le faire, on appelle ça un palimpseste au sens figuré. Serveuse-là, c'est une jeune fille. Quand elle marche, son fesse commence à danser. Son sein, c'est vrai en poule 100 watts, debout, comme ça, on dirait montagne. Et quand je vois tout ça, mon bonhomme commence debout un peu, un peu. Je pardonne, lui il ne faut pas. Il va me honnir, surtout quand je ne porte pas caleçon cette nuit-là. Tu fais circuler ? Vous n'écrivez plus en petit nègre, là. Lancez-vous, vous avez 10 minutes. C'est le même texte, c'est bien ça. Cette serveuse est jeune, enfin assez jeune, non très jeune. Quand elle marche, il semble que ses fesses commencent à, comment dirais-je, à danser. Oui, c'est ça, à danser. Et sa poitrine, c'est du 50... Non, c'est du 75... Que dis-je, c'est du 100 watts. Taratata, voyeur. Tiens, viens d'en voir. Et la demoiselle d'exhiber ses niches. Pépère, mon vieux. Des calbasses. Pire, des montagnes. L'Everest. Deux fois. Deux fois l'Everest. Tout blanc. Qu'est-ce que c'est que cette traînée ? Bon sang. Quand elle marche, elle tortille de la fesse et bombe le torse pour faire sortir ses gros nichons et faire bander les mecs, même ceux qui veulent pas. On peut pas boire sa bière tranquille, non ? Au nom de Dieu, un vrai régal. Rien qu'à imaginer son abricot, mon concombre se redresse. Du coin de l'œil, je la surveille. Je rêve que je fourre cette trop belle crêpe. Mais voilà pas qu'elle me repère. Elle s'approche. La gorge se cesse. Je finis ma bière. La casserole commence à chauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada